...signac au paiement des biens nationaux et de n'en pas faire une monnaie courante. Aujourd'hui on dit, ah, si nous avions écouté du bon... Non, il n'a pas été écouté du bon. Mais en tout cas, il a poursuivi comme il a pu le libéralisme à l'époque. Sur la banquille, il faut savoir que de 1776 à 1843, donc pendant presque 130 ans, les Corses avaient pu être un système banquille. Et la France aussi a une période, une période assez réduite, mais a une période quand même. Mais en tout cas dans les écrits, en tout cas dans les discours, c'est assez rare d'avoir le fait que les banques doivent fonctionner librement. Par exemple, même Cantillon, qui pourtant travaillait en banque, n'a pas émis cette idée aussi clairement. Donc c'est assez nouveau à l'époque. Et donc là, je suis sur une question, au lieu d'être keynésien, on peut être keynésien, mais d'une autre façon. Et donc effectivement, les physiocrates sont présentés comme des précurseurs, des libéraux. On se dit que sur certains points peut-être, on ne sait pas trop lesquels, mais en tout cas peut-être que certaines idées étaient pas mal. Mais pourtant, pour moi, c'est un passage central. Ils sont des acteurs très importants dans le développement de la pensée libérale, qui est assez riche avant eux d'ailleurs, puisqu'on a vu Marquis d'Argenson et d'autres, qui sont les défenseurs du laissez-faire, un laissez-faire vraiment complet, un libéralisme vraiment complet. Et eux également, sur beaucoup de sujets, sur la liberté, sur la propriété, sur le commerce, développent des idées qui seront reprises, qui seront reprises après par Smith, par Jean-Baptiste Cé, par Bastia, qui vont fonder déjà la discipline économique en elle-même. En sommeil, ils vont fonder les termes économistes, mais même beaucoup de théories, beaucoup de notions encore utilisées aujourd'hui. Et pour la tradition française libérale, ils vont fournir beaucoup d'idées nouvelles, et les défendre avec un style qui va parfois, par exemple, au trône, ressembler à Bastia. Donc ils vont vraiment, ils sont autant ce que, comment dire, ils ont fourni finalement une réalisation qui est à comparer à celle de Bastia, de Molinari au XIXe siècle, et n'ont pas à penser que tout commence avec Jean-Baptiste Cé ou avec Bastia, alors qu'eux, au XVIIIe siècle, ont quand même fourni de belles réalisations. Donc ça mérite d'être un peu mieux cité que certains auteurs, qui, comme là, ici, ou ici, ne font que les mentionner. Par exemple, là encore, c'est sur un chapitre de Smith, où il est mentionné une fois, en disant qu'Ainé avait vu quelque chose, un petit peu. Et par exemple, Smith voulait dédier son livre à Kené. Mais Kené, moi, un peu trop tôt, finalement, il ne l'a pas fait. Mais voilà, c'est un auteur très important dans la pensée économique, et dans le libéralisme encore plus. Donc ça mérite d'être commun. Bien, merci. Applaudissements 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 Applaudissements